Voilà, donc la sonde, et elle se verrouille ici, elle se verrouille automatiquement, donc là, en quoi, j'ai mis quoi, 5 secondes, 3 secondes, voilà, elle est prête pour chercher, voilà, donc là c'est le signal de recherche à moins de 2 mètres avec un petit éclair lumineux, bon, on se rapproche de la cible, là, voilà, là on est à moins de 2 mètres, on continue à se rapprocher, voilà, là on est à moins de 50 cm, si tu veux montrer où est la cible, là-bas, voilà, donc si je m'écarte ici, là on est à moins de 50, si je rapproche de 50, voilà, à partir d'ici, on a vraiment le signal continu, donc ça donne, on peut en fait, quand on a localisé, quand on a localisé, donc je l'éteins, là, 3, 2, 3, voilà, ça c'est le signal d'extinction, donc quand on a localisé une victime, et qu'on est vraiment très proche, on peut éventuellement donner le délai à quelqu'un, et terminer avec la sonde, voilà, et la sonde, sur le matériel Pips, comme ça, la sonde va désactiver le mode émission, ce qui fait que, à partir du moment où on est à moins de 50 cm, on est sûr de l'avoir trouvé, donc elle désactive le mode émission, ce qui permet aux autres de ne pas avoir ce signal-là, et de se concentrer sur les autres victimes éventuellement. Après, ici, on déverrouille pour la plier, on déverrouille ici, hop, on gagne du mou, et après, c'est super simple à ranger, on désolidarise les brins, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle a, alors là, avec les gants, je vais avoir peut-être un petit peu de mal, mais, voilà, elle a ici, un scratch, ce qui fait que, bon, j'enlève les gants, quand même, voilà, le scratch, toc, et on la range comme ça. Ouais, il faut quand même penser à bien la plier pour qu'elle se déplie facilement, sinon, effectivement, elle va faire des nœuds, et tu vas galérer pour la mettre en place, surtout sans effet de stress, c'est important de se bien se préparer, comme d'habitude, son matériel. Sous-titrage ST' 501